Alors on va commencer par le renard parce que des renards on en voit très souvent. Dès qu'on fait les foins ils sont en train de fureter, mulotter, enfin récupérer tout ce qui tout ce qui est mis à jour. Donc les renards depuis que je n'ai plus de poules, je vis très bien avec eux. Mais effectivement on a eu, on a voulu avoir des poules, le renard s'en est mêlé, on a dû faire un château fort autour des poules puis finalement c'est le chien qui a eu les poules donc maintenant je n'ai plus de poules donc le renard me va bien parce que c'est un bel animal, j'aime bien. Je pense que le renard peut faire un peu de boulot mais en fait il n'en fait pas assez à mon goût et là ça fait partie des discussions qu'on a eues sur les rapaces sur remettre un peu de, une régulation naturelle dans les champs. Là il faut que j'y retravaille un petit peu mais pour moi le renard est pas nuisible, enfin pour moi il est pas nuisible. C'est plutôt une belle bête que j'aime bien voir circuler. Alors pour le blé rose jusqu'à présent j'ai fait du maïs donc c'était pas trop mes copains. Ils m'ont jamais détruit complètement des parcelles mais c'était un peu compliqué. Après quand c'est dans des cultures, dans les céréales ou dans de l'herbe, les blé rose j'ai plus tendance à les apprécier parce qu'ils mangent, ils vont manger des des mulots, enfin des rongeurs et puis débarrasser les cadavres d'animaux qui sont morts, enfin faire le charognard quoi. Et les rapaces, il y a des perchoirs. Ça fait pas longtemps que je les vois dessus, donc ils les ont adoptés. C'est plus facile pour eux pour chasser, ça leur fait un périmètre qui est plus restreint, enfin ils arrivent à mieux prospecter dans toute la parcelle. Il n'y a pas d'espèce nuisible en soi, il n'y a que le déséquilibre qui est nuisible. C'est le déséquilibre qui est nuisible. C'est pas l'espèce en elle-même qui est nuisible. C'est le déséquilibre. S'il n'y a pas de chevreuil et qu'il y a trop de prédateurs, c'est pas bon. Mais s'il y a trop de chevreuils et plus de prédateurs, c'est pas bon non plus. On a des renards, on a des blaireaux, on a des rapaces. On n'a pas trop de rongeurs, donc tout va bien. On fait tout pour que cet équilibre continue quoi. Si on supprime les renards, on supprime les blaireaux et on supprime les rapaces, je ne suis pas sûr qu'on aura peu de rongeurs. Les mêmes résultats, voilà c'est ça. ... 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